C'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, on vous fait un appel, plan de match, nouvel coach. Donc, on vous partage les meilleures stratégies, les meilleures actions vraiment à mettre en place pour pouvoir favoriser votre réussite dans vos 30 premiers jours comme coach, mais aussi des principes que vous pouvez et que vous devriez appliquer au-delà de ces 30 premiers jours dans votre entreprise. Donc, si vous êtes nouvellement avec nous, on vous souhaite la bienvenue dans l'équipe. Vous êtes entre bonnes mains. On est une organisation qui existe depuis plusieurs années avec des leaders qui se démarquent beaucoup dans le réseau. Et donc, on vous invite à vous référer à peut-être la coach qui vous a invité ici ou encore si c'est moi, Amel ou Jen, vous pouvez toujours venir nous parler en privé. N'hésitez pas, aujourd'hui, on va vous partager vraiment les principes fondamentaux qu'on a mis en place dès le départ pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, petite présentation qu'on a sous la main que, Mélissa, je crois que tu vas partager. Merci beaucoup. Donc, tes 30 premiers jours à titre de coach. Allons-y! Donc, je vais commencer tout de suite avec un élément qui est vraiment fondamental puis qui reste au cœur de mes débuts de journée, en fait, de mes motivations profondes. Même huit ans plus tard, où est-ce que je me pose toujours la question « Pourquoi je fais ce que je fais? » et c'est ce qui me motive à chaque jour à continuer de mettre des actions en place pour pouvoir réaliser de nouveaux objectifs que je mets en place. Donc, le premier principe que je vous partage aujourd'hui, c'est de commencer avec votre « why », votre « pourquoi », vos raisons profondes qui vous ont amené dans le coaching. Et parfois, c'est un petit peu épeurant à partager. C'est quelque chose qu'on a peur d'assumer pleinement au départ. En tout cas, moi, je me rappelle que quand ma coach m'avait demandé « Pourquoi tu veux être coach? », j'avais pas nécessairement un « why » très profond. Donc, j'avais dit « Ah, tu sais, c'est pas clair », puis je pense qu'à partir du moment où est-ce que j'ai pris la décision que je voulais créer du succès rentable dans mon entreprise, c'est à partir du moment où est-ce que j'ai vraiment défini mon « why ». Donc, on vous invite aujourd'hui à vous poser ces questions suivantes-là. Pourquoi t'es coach? Est-ce que c'est une raison assez puissante pour te faire pleurer? Une raison qui va te garder engagée envers tes objectifs malgré les obstacles de la vie? Parce que, croyez-moi, peu importe que les personnes que vous admirez, que vous voyez, que vous mettez peut-être sur un pied d'estal présentement, qui sont vos modèles. Ces personnes-là rencontrent des obstacles quotidiennement, vivent les saisons de la vie, puis à travers l'entrepreneuriat, bien, c'est des montagnes russes. Donc, il y a toutes sortes d'imprévus qui se produisent, puis ce qui arrive dans notre entreprise, c'est que, bien, on n'a pas de patron. C'est vraiment génial, on n'a pas de patron, mais les premières années, si on veut créer une vie justement où est-ce qu'on va pouvoir dire « bye bye boss », bien, il faut agir un peu comme si notre patron était derrière nous, puis qu'il nous regardait, puis est-ce qu'il serait fier de nous, des actions qu'on pose. Donc, moi, quand j'ai commencé en 2012, bien, ça a été comme plusieurs d'entre vous, avec une remise en forme. J'ai fait le programme Turbo Fire après avoir donné naissance à mon premier enfant, et j'ai partagé dans un groupe Facebook, ma transformation sur un groupe fitness. Puis j'ai plein d'amis qui ont vu cette photo-là. Je ne savais pas comment fonctionnaient les réseaux trop à ce moment-là. Je pensais que c'était seulement les membres du groupe, mais j'ai eu plein d'amis qui m'ont questionné, à savoir qu'est-ce que j'avais fait pour me remettre en forme, et je les référais naturellement au programme qui m'avait complètement transformée. Donc, moi, je n'étais pas une personne qui se considérait vraiment disciplinée avec le fitness, pas du tout. J'étais celle qui commençait comme le 1er janvier en se disant qu'il allait avoir un six-pack, en faisant des redressements assis. Je ne connaissais rien du fitness. Mais quand j'ai fait ce programme-là qui s'appelle Turbo Fire, puis que je me suis investie à suivre le calendrier, à la lettre, puis à vraiment miser sur mon alimentation, je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie après avoir eu mon premier enfant. Et donc, on m'a proposé par la suite, dans un groupe Facebook de maman, il y a une madame, il y a une madame, il y a une personne, une madame, qui parlait du même programme que j'avais fait. Et je suis... J'étais tellement excitée de pouvoir échanger avec une personne qui connaissait le programme, qui avait transformé ma vie, qui m'avait enseigné le pouvoir, la discipline, puis surtout qui m'avait donné un méga boost de confiance, parce qu'on va se le dire, c'est beau la transformation physique, mais il y a quelque chose de super puissant dans le fitness, je pense, qui nous donne vraiment une plus grande estime de nous et une plus grande confiance. Donc, je voulais échanger avec elle. Puis elle m'a dit, « Écoute, Émilie, savais-tu que tu pouvais te payer pour être coach? » Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait comme, « Wow, ça serait vraiment intéressant. » Et à partir de ce moment-là, je n'avais pas un « Wow, super établi, mais j'étais en fin de congé de maternité. » Et puis, je me suis dit, « Bien, si je peux faire un peu d'argent ici et là, ça va être génial. » Puis quand j'ai eu mon premier chèque par la poste, ça m'a éveillée aux possibilités infinies. Je me suis dit, « Mon Dieu, si je peux avoir un chèque de 40 $, je peux en avoir un de 100, je peux en avoir un de 200, je peux en avoir un de 500, etc. » Puis ça a commencé comme ça de fil en aiguille. Rapidement, on est déménagé dans l'Ouest canadien. J'ai quitté mon emploi puis je me suis fait la promesse que je n'aurais pas besoin de me trouver une job à l'autre bout du pays, que je serais capable de faire un peu de revenus via mon entreprise en ligne. C'est ce que j'ai fait. Plusieurs mois plus tard, ça m'a permis, entre autres, après avoir donné la naissance à ma fille, mon deuxième enfant, que mon mari puisse prendre un congé sans solde pendant neuf mois. Donc, il était à la maison ultra présent, aidé avec l'entreprise, mais surtout aussi avec la famille, avec notre fille puis notre fils. Et au bout du congé de neuf mois, il était en mesure de dire « bye bye boss ». Il n'est jamais retourné travailler. Il avait 30 ans. Il était monteur de ligne. Il a quitté son emploi. Puis depuis ces années-là, en fait, on a 35 ans. Aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, qu'on est partenaire d'affaires puis qu'on roule notre business ensemble et qu'il continue d'être un acteur super important, non seulement dans la business, mais aussi dans notre famille. Donc, tout ça pour vous donner un portrait un peu des possibilités. Beachbody n'a garanti aucun niveau de réussite. Ça dépend de chaque coach, de chaque individu, de sa diligence et ses aptitudes et du travail qu'on y met. Ce n'est pas du rêve qu'on vend. Je pense qu'on va tous s'entendre pour se dire qu'on a travaillé extrêmement fort dans nos premières années d'entreprise. Puis on a encore des moments dans nos saisons de vie d'entrepreneurs où est-ce qu'on se donne des gros boosts. Mais aujourd'hui, cinq, six, sept, huit ans plus tard, on profite d'une liberté de temps, une liberté financière, je pense, dont on n'avait jamais rêvé auparavant, autant, en fait. Et par contre, ça passe par des actions concrètes. Donc, mon why a évolué, votre why va évoluer. Ça a commencé, moi, au départ, où est-ce que je voulais remplacer un peu mon salaire de fin de congé de maternité qui était 50 % de mon salaire à ce moment-là. Ce n'était pas tant d'argent, mais c'était le premier objectif que je me suis fixé. Et par la suite, ça a été, ah, si Damien pouvait réduire ses heures de travail. Imagine si mon mari pouvait prendre sa retraite. Donc, ça nous a amené de fil en aiguille à réaliser plein de rêves, dont un très grand rêve qu'on a réalisé. Tout juste avant la pandémie, on est parti cinq semaines au Costa Rica et on a pu profiter d'un voyage vraiment formidable parce qu'on a une business en ligne qui nous permet de voyager partout. Donc, je vous invite aujourd'hui à penser, à rêver grand puis à savoir ce qui vous motive. Puis malgré tous ces objectifs-là, je dirais que le cœur de ce qui me motive quotidiennement, c'est ma famille. Je veux leur offrir le plus d'opportunités possibles puis d'avoir une maman qui est en mesure de créer un horaire qui tourne autour de ma famille puis de mes priorités. Donc, voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, il faut adopter l'esprit d'un CEO. Si vous voulez des résultats d'entreprise, ça vous prend un mindset d'entrepreneur. Puis c'est pas donné, c'est pas de l'acquis qu'on a tout le temps, surtout quand on vient d'un monde d'employés. Moi, j'étais une employée avant et donc, je n'avais peut-être pas développé ce réflexe-là, mais si on veut des résultats d'entrepreneurs, il faut vraiment traiter notre entreprise comme une entreprise. Ça coûte une vingtaine de dollars par mois être coach. C'est pas grand-chose, mais aussi, si on traite cette entreprise-là comme un petit 20$ qu'on met ici et là, on va avoir des résultats conséquents. Moi, j'ai vu cette business-là comme une entreprise à un potentiel infini par rapport aux revenus puis on l'a créé. Je pense, les filles, on est des exemples qu'on crée d'augmentation au salaire continuelle. La semaine dernière, même, pour en glisser un mot, Damien, avancé en rang puis ça nous permet aussi d'augmenter notre revenu de cette façon-là parce qu'on maximise le plan de compensation. Donc, encore une fois, Beachbody n'a garanti aucun niveau de réussite, mais on vit des augmentations de salaire presque continue à chaque année parce qu'on se fixe des objectifs et qu'on travaille de façon intentionnelle soutenue dans le développement de notre entreprise. Donc, aujourd'hui, on ne vous parle pas de la formation en détail parce qu'on vous a donné une formation pour vous lancer. Référez-vous-y, mais si vous voulez des résultats d'entreprise, il faut traiter votre business comme une entreprise avec des actions intentionnelles soutenues au quotidien. Et comme une vraie business, les résultats n'apparaissent pas par magie puis les premières années d'entreprise sont souvent difficiles pour établir notre crédibilité, notre notoriété, mais c'est quelque chose qui peut nous amener à développer beaucoup de liberté. On peut aller à la suivante. Donc, développement personnel, c'est une partie qui est très importante dans notre industrie puis c'est un concept que j'ai voulu un petit peu renommer, même redéfinir. Pour moi, le développement personnel, c'est du développement personnel et professionnel qui est pertinent et intentionnel. C'est-à-dire que là, je vous fais quelques suggestions qui sont surtout avec le marketing de réseau, mais les questions à se poser dans notre développement personnel, dans vos actions de coach que vous devez faire au quotidien, c'est toujours en lien avec vos objectifs actuels. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? OK? Puis de vous poser des questions, c'est quoi mes défis actuellement, c'est quoi mes obstacles ou c'est quoi qui m'empêche présentement d'atteindre cet objectif-là? Ou encore, sur peut-être une vision plus positive, quelles aptitudes et quelles attitudes je dois développer pour pouvoir atteindre cet objectif-là? On vous partage ici des ouvrages qui sont dans le marketing de réseau parce que si vous voulez maximiser le plan de compensation ou optimiser vos résultats d'entreprise, il faut comprendre comment cette structure de business-là fonctionne. Puis ici, il faut comprendre aussi les possibilités qui s'y rattachent. Donc, on vous en partage quelques-uns, mais ça reste que, je pense que dans notre début comme coach, le développement personnel qu'on fait, c'est de se familiariser avec nos outils de travail, c'est de se familiariser avec le bureau de coach, c'est de comprendre le langage qui est utilisé dans notre milieu puis de se donner le temps d'être formé un peu, tu sais, tout en passant à l'action parce que c'est une job comme une autre puis c'est normal de ne pas tout comprendre, c'est normal de ne pas tout savoir puis c'est normal que ça soit long au début avant de pouvoir, par exemple, conclure une vente que ça se peut qu'on aille chercher dans notre bureau de coach. Donc, ça fait partie du processus. Vous pouvez les prendre en note, sinon référez-vous peut-être à votre coach qui pourra vous guider, mais ça reste des ouvrages qui sont très intéressants. Utilise ses ressources de formation. Donc, comme je l'ai dit, on est là, on est disponible en tant que mentor qui guide pour vous accompagner, pour répondre à certains questionnements, mais aussi en tant qu'entrepreneur, un de vos plus grands atouts, c'est de développer votre autonomie, votre débrouillardise et c'est ce qu'on vous encourage à faire aussi en vous familiarisant avec votre bureau de coach, en utilisant le coachfact.com qui est le Google des coachs. Donc, quand vous avez une question, des fois, ça me choque même parce que même je me fais prendre au jeu parce que des fois, je pose une question à mon chat, mais il va dire « Google it ». Mais c'est ça, des fois, c'est « Google, Google, c'est tout ». OK? Donc, c'est de développer ce réflexe-là d'aller chercher des mots-clés, c'est quoi la promo, blablabla. Et moi, je me souviens dans mes premiers mois comme coach, j'ai passé des heures sur le chat avec Coach Relations quotidiennement. Comme c'est sûr qu'ils me connaissaient juste parce que je leur parlais tout le temps. Fait que c'est de développer cette autonomie-là puis ça prend du temps, mais ça fait partie de la formation. Et vous allez développer votre expérience à travers tout ça. Vous allez connaître toutes les réponses éventuellement parce que vous avez développé ce réflexe-là d'aller les chercher pour vous-même. YouTube, Google, les ressources infinies, les appels d'équipe. Donc, oui, il y a beaucoup de ressources et de formations, mais s'il vous plaît, ne devenez pas des collectionneurs d'informations. Assurez-vous d'implémenter la base de ce qu'on va vous partager aujourd'hui sur toutes les activités du coach. Ça n'a pas besoin de prendre 10 heures par jour, renez votre business si vous êtes bien concentré sur les activités essentielles. Prochaine slide. Je ne sais plus si c'était laquelle. C'est moi. Je vais te laisser prendre ton souffle, Émilie. C'est ça. Merci. On va coucher bientôt. Salut les filles. J'espère que vous allez bien. Puis merci d'être là. Comme il dit, si vous êtes une nouvelle coach, vous êtes à la bonne place. Ça fait trois ans que vous êtes coach, vous n'êtes pas à la bonne place. Il faut savoir où mettre nos actions quand on est coach. Donc, je vais vous parler de vos deux premiers objectifs. Pour vous faire ce simple objectif de l'appel, c'est vraiment de vous faire un briefing de ce que vous avez vu dans la formation puis vous ramener à l'essentiel de ce qui est important au début. Donc, oui, faire le développement personnel, oui, se connecter à son why, mais c'est surtout aussi important d'être dans l'action et de prendre action d'inviter, de partager son parcours pour justement avoir des résultats rapidement pour se sentir motivé dans notre business parce que sans résultat, c'est dur des fois de se starter puis de se motiver. Donc, les deux premiers objectifs, en fait, c'est vraiment d'atteindre le Success Club 10 et de devenir émeraude. C'est vraiment sur ça qu'on met l'emphase dans la formation puis c'est ce qu'on va voir ensemble comment les atteindre. Donc, pour faire un petit récapitulatif de c'est quoi le Success Club, le Success Club, c'est un programme de récompense qui a été mis en place pour un objectif global. Dans le sens, c'est vraiment notre objectif principal à tous les mois, atteindre le Success Club. C'est important de le comprendre et de savoir comment le faire en 1 500, 1 000 et 1 000 mois. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une vieille coach aussi, ça va faire 7 ans que je suis coach puis ça fait 7 ans que j'atteins mon Success Club. C'est la base de mon entreprise. Je pense que ça fait 80 quelques mois, le Success Club 10, il n'y a pas un mois que je ne l'ai pas fait malgré, justement, comme Emilie le dit, on a des embûches dans notre vie, on a des choses qui se passent puis pourtant, ça a tout le temps été super important de le faire pour moi puis il n'y a pas un mois que j'ai passé puis c'est la base. Donc, c'est vraiment important de bien le comprendre. Pour atteindre le Success Club 5, en fait, c'est assez simple, c'est chaque vente de Challenge Pack équivaut à 2 points Success Club et pour faire son Success Club, il faut avoir le Success Club 6, donc qui équivaut à 3 trousses défis ou Success Club 10, encore mieux, qui équivaut à 5 trousses défis de vendus. Fait que c'est 3 personnes, les filles, minimum par mois que vous devez aider. Fait que si vous ne le faites pas, c'est correct, vous êtes encore coach, votre compte de coach n'explose pas, mais il n'explose pas non plus de succès. Fait que c'est important vraiment de se fêter un minimum et de se dire, bon, moi, je suis coach, j'ai envie d'aider des personnes pour me sentir valorisée dans mon objectif, bien, si j'aide 3 personnes par mois à se lancer avec une trousse des filles, je vais être fière de moi puis je vais avoir au moins réussi dans ma mission qui est d'aider des gens. Fait que oui, c'est aussi important de vendre aussi le développement à Beach Boy on the Mer, les produits, tout ça, mais pour vous faire ce simple, misez de vendre minimum 3 trousses par mois puis d'aider 3 personnes avec une trousse des filles puis en plus, de vous valoriser dans tout ça puis de savoir que vous faites la base pour votre entreprise, Beach Body nous valorise aussi en nous offrant des cadeaux comme vous voyez à l'écran quand on atteint notre Success Club, donc il y a des prix pour votre premier mois dans le Success Club, le troisième, quand ça fait 3 mois que vous l'atteignez, quand ça fait 6 mois, 9 mois, 12 mois, qui est la casquette, le sac à dos, les chandails, les lunettes Ray-Ban, Beach Body que j'ai tellement hâte d'en voir comme je capote là-dessus, les casquettes, bref, vraiment des beaux cadeaux puis il y a aussi le Success Partner que vous pouvez atteindre quand vous faites constamment votre Success Club. En gros, le Success Starers, vous l'atteignez quand vous atteignez votre Success Club au moins minimum trois fois dans vos six premiers mois à titre de coach. Ça, c'est important de le réaliser assez tôt parce que des fois, on se lance, on ne check pas trop puis oups, ça fait 4 mois qu'on est coach, on commence à se bouger puis il est trop tard pour atteindre le Success Club. Dès les débuts, c'est à prendre en considération. Regardez quand vous avez signé comme coach puis comptez vos mois à partir de ça. Oui, on sait que c'est un minimum d'atteindre son Success Club mais si mettons que vous ne l'avez pas faite dans les un, deux, trois premiers mois, il reste toujours encore du temps pour vous dire que les trois derniers mois, je plante ça, je commence à setter mon minimum et j'atteins mon Success Club pour être une success starter. Et l'avantage d'être une success starter, c'est d'avoir son bien gratis pour le coach summit qu'on n'a pas encore cette année. On verrait évidemment mais j'ai bien confiance pour l'année prochaine. Je pense que ça va être officiellement de retour puis c'est le plus gros événement de coach annuel. C'est ultra méga inspirant cet événement-là. On est entre 20 000 et 30 000 coaches à la même place puis c'est plein de conférences, c'est plein de parties. Bref, on connecte entre nous, on apprend vraiment quelque chose sur le coach summit. C'est un gros événement de reconnaissance aussi. Donc, vous avez votre billet qui vaut peut-être 300 quelques dollars de gratuit qui vous est donné et vous avez aussi également la participation à un groupe test de Beachbody. Donc, lorsque Beachbody lance un nouveau programme, comme par exemple Let's Get Up qui est sorti ou Nine Week Control Freak, vous avez la chance de faire partie du groupe test, donc de tester le nouveau programme avant même tous les coachs. Vraiment un groupe exclusif pour les success starters, celles qui ont atteint le success club trois fois dans leurs six premiers mois. Vous allez tester un programme avant qu'il sorte, avant tous les coachs, vraiment en exclusivité. C'est vraiment une occasion en or pour booster sa business, mais booster aussi sa propre motivation envers se commettre envers un programme. Donc, vos résultats personnels et ça vous aide à faire mousser votre business aussi parce que vous avez accès à vraiment des informations exclusives. Donc, voilà pour le success starter. Et l'autre point, ah oui, je vous montre les promos de juin rapidement. Dans le fond, la promotion, si vous ne le savez pas encore, peut-être que c'est avec ça que vous avez signé, mais c'est Let's Get Up. C'est encore le programme avec Shanti, la promotion Summer Strong. Il y a 24 $ de rabais sur les packs des filles et aussi les packs de prélancement en France. Et si vous voulez savoir plus vraiment pour les promotions, c'est vraiment la pack 1, 2, 3, 4, 8. Vous pouvez aller voir ça, mais c'est vraiment simple ce mois-ci. Misez là-dessus, c'est vraiment la meilleure trousse en ce moment. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, je pense que c'était devenir Emerald. Non, c'est le plan d'action. OK, je parle du plan d'action pour votre success club. Donc, vous me dites, oui, c'est beau, Jen, OK, je comprends le success club, mais à ce moment, comment je fais pour passer en mode action, pour l'atteindre, c'est quoi qu'il faut que je fasse. En gros, c'est inviter. Le plus que vous invitez à vous joindre dans cette belle aventure-là, le plus que vous allez avoir de résultats. C'est sûr que si vous restez assis et que vous attendez que les gens viennent vers vous, ça peut être très long avant que ça se passe. Vous pouvez travailler à trouver des manières d'inviter les gens qui vous ressemblent, qui vous font sentir à l'aise, dans lesquels vous sentez que vous êtes authentique. C'est pas obligé d'être un plan d'action, comme on dit, agressif ou envahissant ou de le faire d'une façon où vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire. Pour moi, quand j'invite, c'est hyper important que je me sente authentique et que j'invite d'une façon que moi, j'aimerais me faire inviter. C'est un peu ça que je vais vous partager, comment nous, on le fait, comment on le voit. Suite à ça, c'est juste être authentique et passionné. Évidemment, je pense que le plan d'action numéro un, c'est de t'engager dans un programme. Si en ce moment, si tu n'entraînes pas, tu ne fais pas de programme de Beachbody, que ce soit nutritionnel ou fitness, ça part mal. Engage-toi. C'est important que tu sois dans l'action avec ce que tu proposes comme solution fitness aussi. On dégage ton nez. Si tu ne prends pas action là-dedans, je pense que ça va être difficile d'attirer des gens vers ça. Je fais un programme comme on se le fait et fais tes invitations et connexions et évidemment, le coming out aussi qui est dans la formation qui est super important. Si les gens ne savent pas que tu es coach et que tu peux les aider à entreprendre un processus, ils n'iront pas vers toi parce qu'ils ne le savent pas. Grande étape, le coming out, je ne sais pas ici si ça donne le repousse puis le repousse puis le repousse mais c'est une étape primordiale pour justement commencer les conversations. Servez-vous de ça. Vous avez fait votre coming out puis vous pouvez après ça utiliser ça pour justement dire « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas jaser. Je ne sais pas ce qui a lieu sur ma page lundi soir, par exemple. J'ai fait un poste et ça m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de vulnérabilité puis suite à ça, je suis à la recherche de femmes qui auraient peut-être qu'entreprendre un processus de santé. Le faire avec moi, à s'engager, on se tiendrait responsable ensemble. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais t'en dire plus, ça me ferait plaisir. Vous pouvez utiliser votre poste pour ça. Ça fait que c'est un petit exemple d'invitation super simple, super authentique, super comme moi, recevoir ça, je sens vraiment que la personne me parle puis que ce n'est pas un copier-coller nécessairement. Puis, tu peux aussi en profiter pour lui dire « Écoute, on commence en deux semaines, si jamais ça te tente, écris-moi, ça va faire plaisir de te partager plus de détails. » Le but dans une invitation, c'est de pas tout, je vais le dire, vomir les formations d'un shot. C'est vraiment d'y aller à la graine, personnaliser. Oui, ça prend plus de temps, mais en même temps, les gens méritent qu'on prenne plus de temps pour eux au début, tout le temps, mais au début aussi, surtout pour attirer leur attention pour qu'ils sont qu'on est là puis que ce n'est pas juste « Ah oui, copier-coller, j'ai deux minutes puis je l'ai fait. » Essayer de prendre le temps de personnaliser, c'est ce qui va faire la différence. Réparer au processus d'invitation, dans le fond, dans la formation, il y a tout un processus d'invitation aussi qui est bien expliqué pour, en gros, si vous faites ça, vous allez susciter des réactions puis des conversations puis c'est ce qui est important. Donc voilà pour le plan d'action. Suite à ça, je pense, bon, qui est invité? Bien, c'est sûr que votre marche est chaud, OK? Les personnes que vous connaissez qui vous font déjà confiance, qui sont déjà dans votre cercle, famille, amis, cousines, amis, connaissances, collègues de travail, c'est ça votre cercle chaud. C'est eux, avec qui vous allez avoir une première connexion, une première relation parce que le lien est déjà établi, parce que vous êtes plus à l'aise, parce qu'eux sont plus à l'aise avec vous, parce qu'ils vous font confiance, ils se disent, écoute, si je devais se lancer là-dedans, bien, c'est parce que c'est bon pour elle puis c'est parce qu'elle a vraiment envie de faire valoir quelque chose. Je lui fais confiance, ça fait que je pense que je me sens prête à me lancer avec elle. Ça fait que c'est vraiment votre cercle chaud au départ, mais il ne faut pas minimiser non plus de consulter à grandir notre réseau parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'au départ, on fait notre cercle chaud, après ça, on arrive, on n'a plus personne à inviter parce qu'on n'a pas travaillé notre cercle froid alentour simultanément. Ça fait que les amis à inviter, c'est évidemment vos vrais amis en vrai, cousines, cousines, ceux qui vous suivent sur Instagram et que vous connaissez bien. Si vous arrivez à épuiser cette liste-là parce que oui, vous allez y arriver, c'est important après ça d'aller voir vos amis Facebook, des amis, des amis, justement ceux qui vous suivent puis que peut-être vous, vous n'avez pas vraiment entré en contact encore avec eux. J'ai fait le tour de mon album de finissants quand j'ai commencé en tant que coach puis ça m'a fait, ce n'est pas toutes des personnes qui ont nécessairement acheté un pack comme ça, mais ça m'a fait redécouvrir des gens, reprendre contact avec des personnes puis ces personnes-là, oui, dans les sets derrière, les derniers sont revenus vers moi parce que moi, j'avais fait ce step-là au début. Je ne dis pas que ça va prendre 7 ans avant de passer une première vente dans votre album de finissants, mais soyez patient puis essayez de faire les actions en n'ayant pas d'attente. Moi, mon secret, c'est vraiment ça. Je fais ce que j'ai à faire, j'invite, je connecte, je fais mes choses puis je n'ai pas nécessairement d'attente de conclure aujourd'hui parce que ça, ça s'appelle de la pression puis on n'en veut pas ni toi, ni la personne. Quand tu fais tes actions simultanément comme ça, jour après jour puis que tu n'as pas d'attente de ces personnes-là quand ils viennent, tu es hyper contente puis tu ne les attendais pas puis crème, ça te fait une vente cette journée-là. C'est vraiment ça l'objectif que la vision a à avoir à long terme quand on fait des invitations et des connexions. Ensuite, aide-mémoire de contact, ça, c'est le memory jogger de mémoire. C'est vraiment une feuille qui est dans le courge à fils qui va vraiment te permettre d'aller fouiller dans des vieux contacts ou des idées de genre ton concierge en 1995 que tu ne te rappelais plus. Mais c'est vraiment juste pour aller faire fouiller dans ta mémoire pour retrouver des contacts. C'est vraiment, 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 tu es rendu dans ta liste épuisé, infini de contacts. Il n'y a pas de fin, OK? Il y a nos contacts, c'est ce qu'il faut en comprendre. Ensuite, bon, le coming out, je l'ai abordé un petit peu tantôt. Je peux prendre trop de temps. Le coming out, c'est important d'être connecté, OK? Quand on le fait, ce n'est pas genre je pèse sur clé puis je m'en vais me cacher en dessous de la couverture puis je ressors là en même temps. Pour rester vraiment connecté à notre heure dit, il faut être prêt à recevoir les encouragements, les commentaires parce que, oui, on a bien peur du coming out, mais ce qui va arriver, c'est ça, c'est que vous allez avoir des encouragements, des beaux commentaires qu'il faut aller connecter et remercier ces personnes-là. C'est primordial parce que c'est les premières personnes que vous allez inviter, justement, comme j'ai fait la démonstration tantôt. Hey, t'as-tu vu mon poste de coming out? Bien là, c'est moi qui ai été contacté de la personne, mais si la personne te dit félicitations, comme je suis contente pour toi, pour ton projet, tu vas être excellente, c'est ton rôle à toi d'aller lui écrire en privé puis de lui dire merci de t'avoir encouragé dans ce processus-là, merci d'avoir écrit son petit mot, ça l'a comme aidé à apaiser un peu ta vulnérabilité puis à lui poser une question ouverte, peut-être est-ce que toi tu t'entraînes en ce moment, est-ce que tu connais déjà ce que je fais puis après ça, éventuellement, oui, l'inviter à un défi si la porte se rouvre. Donc voilà pour ça puis habituez-vous ou non, à quel effet des noms vous allez en avoir, des noms-réponses vous allez en avoir, à un moment donné, c'est juste comme, c'est ça, il faut faire notre job puis quand on n'a pas trop d'attente sur le retour, on prend les oui qui rentrent puis les non, bien ils glissent puis c'est juste des personnes qu'on peut prendre en note pour faire un suivi un petit peu plus tard. Donc voilà pour qui est invité. Fais-tu rendre à toi, mais là, je ne sais plus là où est-ce que je suis moi. J'étais mutée, excusez-moi. Tu peux continuer si tu veux, mais ça serait rendu mon tour. Vas-y, vas-y. Je pense que ma livraison arrive en même temps. Fait que je te laisse. C'est un bon timing. Donc merci pour tes suggestions au niveau des invitations. Donc on vous suggère vraiment de vous faire une liste de 100 personnes que vous allez contacter parce que oui, on vous parle de publier sur les réseaux sociaux, de faire votre coming out, mais on ne peut pas s'attendre à ce qui est full qui se présente devant notre porte comme si on ouvre un magasin et tout le monde l'attend. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Quand on se lance comme coach, c'est notre devoir d'aller présenter cette solution-là que nous, on a découvert et qui nous fait tellement de bien, qui nous apporte tellement de positifs dans notre vie. C'est notre devoir de le partager aux gens. Souvent, les gens aussi vont être gênés de venir nous écrire parce que quand on a besoin de se remettre en forme, qu'on a des objectifs de perte de poids, souvent ça vient aussi avec un manque de confiance, une faible estime personnelle. De faire le premier pas, d'aller écrire à quelqu'un, c'est beaucoup demandable pour une personne. C'est vraiment comme, moi je dis toujours à mon équipe, c'est comme si on lance des bouées de sauvetage à des gens qui sont en train de naufrager à la dérive. On leur envoie une bouée de sauvetage avec notre invitation et on peut carrément sauver leur vie. Si on le voit comme ça, on le voit positivement et on ne sent pas qu'on va déranger les gens, on leur offre une solution sur un plateau d'argent finalement. Donc vraiment, de ne pas avoir peur d'aller vers les gens, faites-vous une liste, passez au travail de ces 100 premières personnes-là. On dit qu'en général, vous allez avoir 20 noms avant d'avoir un oui. Si vous avez 100 personnes, faites le calcul, vous devriez au moins en avoir 5 qui vous disent oui, vous allez avoir votre success club 10 pour votre premier mois. Mais comme Geneviève l'a dit, il ne faut pas s'arrêter là parce que la business va s'arrêter. Il faut élargir notre réseau de contacts. Et puis pour ça, la compagnie a monté un système du success club qui est vraiment une feuille, un tracker d'activité qui nous permet justement de voir une croissance à long terme avec notre entreprise. Comment ils sont arrivés avec ces actions-là? C'est vraiment en faisant des sondages auprès des coachs à succès dans l'organisation de qu'est-ce qu'ils font comme actions pour pouvoir réussir et ils ont monté ce planning-là. C'est vraiment prouvé qu'en faisant ces actions-là, vous allez avoir du succès long terme et c'est super important de faire toutes les actions et pas juste d'en cocher une le lundi, une le jeudi, une de temps en temps. C'est vraiment chaque action, chaque jour, l'effet cumulé va faire en sorte qu'on va arriver à avoir toujours de nouvelles clientes qui vont s'inscrire avec nous et des nouvelles coaches qui vont rejoindre notre équipe. Donc, je vais le dire rapidement, je n'entrerai pas dans les détails, vous avez vraiment des formations spécifiques pour chacune des sections de ce tracker-là. En fait, ça commence par nous-mêmes. Geneviève l'a dit, Émilie l'a dit tout à l'heure, pour avoir du succès, on doit s'engager dans notre propre démarche. On doit choisir un programme fitness qu'on va suivre, on doit suivre le plan de nutrition, on doit consommer les suppléments pour pouvoir ressentir les bienfaits et avoir justement en parler sur les gens, montrer notre lifestyle. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont être curieux, ils vont nous poser des questions, ils vont avoir l'occasion de commencer des discussions et de pouvoir leur proposer nos solutions. Donc, ça commence avec nous à être la preuve vivante que les produits fonctionnent. Ensuite, on doit créer des liens avec des personnes, ajouter des nouveaux abonnés, connecter avec des gens sur les réseaux sociaux, commencer des discussions puis ensuite pouvoir les inviter et une fois qu'on les a invités, faire un suivi. Donc, si vous comprenez bien, chaque action est imbriquée l'une dans l'autre. On ne peut pas faire des suivis si on n'a pas fait des connexions puis si on n'a pas fait de connexions, à un moment donné, on manque de personnes à inviter. Donc, il faut vraiment toutes les faire et vous pouvez les cocher chaque jour. On vous suggère aussi de faire des stories sur Instagram et sur Facebook puis on vous donne même des sujets que vous pouvez vous inspirer chaque jour pour venir cocher. Ensuite, c'est sûr que quand vous allez avoir des premières clientes, vous allez avoir des groupes défis. Alors, vous allez pouvoir dans votre groupe défis contribuer dans le groupe, apporter de la valeur dans ce groupe-là, reconnaître des accomplissements des gens et vous allez avoir des clientes qui vont vous poser des questions. Donc, vous allez avoir des questions à répondre aux clientes en message privé ou dans vos groupes à chaque jour et consacrer du temps au développement personnel. Émilie en a parlé tout à l'heure, ça fait partie de nos activités d'entreprise puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être inspiré. Je sais que quand on commence comme coach, des fois, on veut faire juste les actions qui vont nous rapporter dans le sens où est-ce que, tu sais, on se dit, bon, mais je vais prioriser mes invitations aujourd'hui à la place de faire mon DP. À un moment donné, si on ne fait pas notre DP, on peut vraiment tomber dans un mood négatif. On va manquer d'énergie, on n'aura pas la même enthousiasme dans nos publications. C'est vraiment super important de vraiment consacrer un 10 à 15 minutes par jour à son développement personnel. Puis chaque fois que je fais des lectures ou que j'écoute un audio, moi, mon truc, c'est vraiment d'écouter des podcasts en me préparant. Comme ça, j'ai l'impression que je rentabilise mon temps. bien, j'ai toujours une idée pour une publication ou j'ai une idée pour une invitation à faire à quelqu'un. Il y a toujours un déclic qui se fait, donc c'est toujours rentable à quelque part. Alors, ces actions-là, si on les fait toutes dans la journée, ça devrait prendre, là, je ne me souviens plus, 40, je pense que c'est une heure et demie, là, mais en fait, vous pouvez les séparer aussi en bloc. Moi, ce que je dis à mon équipe, c'est que vous pouvez mettre, par exemple, des alarmes dans votre téléphone cellulaire pour travailler en bloc. Le matin, vous vous levez 30 minutes plus tôt, vous allez faire vos connexions, vos invitations, vos réponses à vos messages. On est capable de cocher beaucoup de choses à la pause sur l'heure du midi. Peut-être qu'on va prendre un petit peu moins de temps pour notre heure de lunch puis on va prendre un autre demi-heure pour travailler. Bien, là, on peut mettre un bloc horaire de travail à ce moment-là. Le soir, quand les enfants sont couchés à 8 heures, bien, peut-être que là, ça va être à ce moment-là qu'on va finaliser les réponses aux messages dans notre inbox parce qu'on a fait des invitations le matin, les gens ont eu le temps de nous répondre. Le soir, bien, on continue la conversation avec ces personnes-là. Donc, tu sais, d'essayer de vous faire un horaire en fonction de votre réalité aussi puis de pouvoir arriver à faire toutes les actions en boulin. Deuxième objectif à titre de coach, c'est de devenir coach Emerald. En fait, ça va vraiment de pair avec le Success Club parce que comment on va devenir Emerald? C'est en ayant deux personnes qui vont s'inscrire à titre de coach et on va en avoir une sur notre jambe gauche, une sur notre jambe droite. Naturellement, le système est prévu pour en mettre une de chaque côté. Quand on s'inscrit comme coach, c'est bien fait. Donc, ne souciez-vous pas de ça. Comment vous allez trouver des coachs? Ce n'est pas nécessairement obligé d'être des gens qui vont vouloir développer une business comme vous, comme nous. Ça peut être aussi des coachs arabais. Donc, quand vous allez proposer la trousse des filles, peut-être que vous étiez déjà coach arabais dans le passé et que vous connaissez un peu ce fonctionnement-là, bien, en fait, ça permet, quand on achète une trousse des filles, c'est le même prix, ça ne coûte rien de plus et ça donne un 25 % de rabais sur nos futurs achats. Il y a un frais mensuel qui est chargé de, là, je me demandais de le dire en euros, c'est 17,95 canadien, je pense, qui est chargé 30 jours après. Donc, les 30 premiers jours sont gratuits. La personne, ça n'écoute rien de plus avant la 30e journée. Puis, si elle renouvelle, par exemple, son Sheikoh ou la gamme performance pour le deuxième mois, même en payant ces frais-là, elle sauve quand même, exemple sur le Sheikoh, 25 $ versus le prix qu'elle paierait en tant que cliente régulière. Donc, elle est vraiment gagnante de prendre ce type d'inscription-là, coach pour le rabais. Et nous, en même temps, ça nous donne une coach dans notre organisation. Et peut-être qu'elle va vouloir, finalement, soit qu'elle va continuer de consommer les produits et qu'elle va être active et qu'elle va toujours nous aider à garder notre rang et avancer. Ou sinon, peut-être qu'elle va vouloir aussi à un moment donné aussi référer des gens où on ne sait jamais qu'elle pourrait devenir coach éventuellement. Donc, proposez le coach arabais. Si vous avez vos cinq personnes en faisant votre Success Club 10 de votre premier mois, vous avez proposé le coach arabais, c'est sûr qu'il va en avoir deux là-dedans qui vont devenir coach arabais et que vous allez devenir émeraude dans votre premier mois. Donc, c'est très réaliste. Personnellement, je suis devenue coach émeraude dans, je pense, même pas deux semaines. Puis, tu sais, ça se fait en 24 heures. On a deux personnes qui s'inscrivent coach arabais. Bingo, c'est fait. Donc, on a des formations vraiment plus approfondies là-dessus sur les avantages de devenir coach émeraude, qu'est-ce que ça nous rapporte concrètement. Vous allez pouvoir vous référer à la formation ou n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez à votre coach upline et on va pouvoir vous aider avec ça. Alors, en résumé, vraiment là, quand on commence comme coach, c'est important de premièrement, Émilie nous a invité à le faire, de réfléchir à notre why. Parce que c'est ça qui va nous pousser les journées où est-ce que c'est plus difficile à poser les actions. Je vous ai montré le tracker du Success Club. Bien, il y a des journées que ça ne vous tentera pas de le faire. Moi aussi, après six ans, il y a des journées puis dans mes débuts puis encore aujourd'hui, ça ne me tente pas toujours. Mais quand je m'assois puis que je suis devant mon ordinateur puis que je pense à justement tous mes rêves, tout ce que j'ai réalisé et tout ce que je veux réaliser encore, bien, c'est ça qui me pousse à faire les actions, même les journées qui sont plus difficiles. Puis c'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont du succès puis ceux qui n'en ont pas. Ensuite, bien, c'est de s'engager dans un programme, évidemment, on l'a dit ici. Vous avez, on est la preuve vivante que les produits fonctionnent. On est notre propre carte d'affaires. si les gens voient qu'au bout de 21 jours, on a changé physiquement, qu'on a la tête haute, qu'on a un grand sourire, ça transparaît sur les réseaux sociaux. Les gens, ils viennent nous poser des questions. Donc, on doit vraiment s'engager dans un programme de A à Z puis montrer que les produits fonctionnent, que les programmes fonctionnent. C'est ça qui va vous aider à avoir du succès. Et ensuite, bien, c'est d'inviter, de connecter avec des gens. puis une fois que vous avez commencé à faire vos invitations, bien, de faire votre coming out sur les réseaux sociaux, de vous afficher vraiment à titre de nouvel coach, partager votre histoire, pourquoi vous avez décidé de vous lancer et comment vous pouvez aider les gens maintenant, les inviter à votre premier défi que vous, normalement, de réorganiser dans les deux semaines suivant votre inscription. Un deux semaines, c'est vraiment un temps réaliste pour pouvoir trouver vos trois à cinq personnes pour pouvoir vous qualifier pour le Success Club par la même occasion. Donc, est-ce qu'on avait des questions? Je vais arrêter le partage. Regardez le chat. J'ai mon centième mois de Success Club. Oh, wow! Centième mois. Cent mois consécutifs atteindre le Success Club. Oui, j'ai vu ça dans mon bureau de coach puis sérieusement, c'est quelque chose. c'est un gros chiffre mais ça reste quelque chose, ça va rester un objectif tellement concret puis simple. Puis tu sais, les chiffres que j'ai atteint maintenant puis dans les dernières années, j'ai augmenté mes standards puis j'ai augmenté tous mes chiffres de production. Mais dans mes premières années, les filles, où est-tu des gars dans la place? Non, je pense qu'on est juste des filles. Tu sais, j'ai atteint à peu près Success Club 20 en moyenne dans mes mois. Donc, c'est pas, tu sais, des fois, on peut t'intimider quand on va voir des gens qui atteignent Success Club 80 Success Club ici. C'est pas nécessaire à créer du succès puis même, ça m'a pris des années. Je pense que la première fois que j'ai dépassé le 100, c'était après 3-4 ans de coaching. Tu sais, 3-4 ans atteindre au moins le Success Club 10. Ça reste, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir 5 nouvelles personnes chaque mois qui vont devenir vos clientes, qui vont avoir des résultats, qui vont tomber en amour avec la formule, qui vont aussi devenir des références pour leur entourage et qui vont créer aussi une équipe autour de vous parce qu'elles aussi vont vouloir éventuellement devenir coach. Donc, c'est l'effet cumulé exactement, Jade, tu l'as bien dit. C'est exactement ça. C'est que maintenant, on est capable d'augmenter notre performance grâce à l'effet cumulé de toutes ces petites actions-là quotidiennes qu'on a mises en place puis ça passe avec le système du club de réussite puis ces actions-là. Donc, plus vous pouvez être focus sur vos actions puis utiliser le tracker ou en tout cas la méthode qui fonctionne le plus pour vous puis de suivre à la lettre, pas perdre votre temps dans des trucs inutiles. Vraiment, allez parler à des gens, inviter, faire des suivis, augmenter votre liste de contacts, augmenter votre réseau de contacts sur les médias sociaux et vous allez toujours avoir de nouvelles personnes avec qui parler puis pouvoir offrir des solutions qui ont vraiment le pouvoir de complètement changer leur vie. On l'a vu, vous êtes ici, on était une vingtaine aujourd'hui, les gens sont ouverts, sont réceptifs à ça. On a tous besoin d'être en santé puis c'est une responsabilité personnelle de bouger, de bien s'alimenter puis on a un système qui fonctionne tellement bien. Donc, voilà. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y avait des questions? J'ai oublié de mentionner pendant ma présentation sur les activités essentielles, ayez une liste de contacts parce qu'on le dit dans la formation, pas de liste, pas de business. C'est vraiment la première fois qu'on va contacter quelqu'un, 95 % de ça va nous dire non. Mais c'est super important de garder contact avec ces gens-là puis de les réinviter plus tard. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont dit non aujourd'hui, ce 2 juin, qu'en septembre, peut-être que le timing va être mieux pour eux ou que leur réalité va avoir changé puis que là, bien, là, ils vont être prêts. Donc, c'est super important de garder une liste puis de réinviter les gens quand on a des nouveaux programmes, quand on a des nouvelles saisons ou quoi que ce soit, là, aux deux, trois mois, de revoir notre liste aussi. Très bon point, très bon point. Ça va être votre meilleur avis, votre liste de contacts. Des questions? Commentaires, suggestions? Oui, bien, j'en ai peut-être une. Oui, Catherine, vas-y. En fait, quand on parle de les lancements, moi, je suis arrivée vraiment dans Let's Get Up puis c'est là que je suis devenue coach. C'était un feu roulant, c'était super. Puis là, il y a Amola qui va avoir son nouveau programme qui sort. Puis, je vais être franche, je ne sais pas si ça me parle beaucoup. Je trouve ça quand même long, 45 minutes, pour une séance d'entraînement. je ne veux pas juger à ça avoir essayé, mais je me dis, est-ce que vous, en général, les coachs, est-ce que vous faites des lancements, mais vous participez à chaque nouveau programme? Moi, je ne ferai pas. Moi, ma date d'accouchement, c'est le 8 juillet. Ça, tu ne pourras pas. Mais je vais lancer ce programme-là comme si je le faisais en même temps que tout le monde. Puis, c'est sûr que moi, je veux que ça fasse partie de ma remise en forme postpartum. Donc, moi, c'est comme ça que je vais le planifier. Je trouve ça intéressant que tu amènes cette question-là, en fait, parce que là, tu parles de Let's Get Up, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette appréhension-là par rapport à Let's Get Up qui ne sont pas des gens qui dansent, tu sais. C'est vrai. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne sera pas comme la solution pour tout le monde, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, si Starbucks lance une nouvelle gamme de cafés ou de thé ou de peu importe, mais que toi, tu es un propriétaire, tu dis, bien moi, je n'aime pas vraiment ça, ce type, tu sais, tu as la responsabilité, excusez, j'ai une petite moche, tu as la responsabilité de le tester pour pouvoir en parler du moins, tu sais. Bien moi, je le verrais comme ça puis je le ferais exactement comme tu l'as dit, Catherine. C'est-à-dire que je le communiquerais comme c'est un défi pour moi de pouvoir intégrer 45 minutes, mais je sais que ça peut me donner des résultats extraordinaires puis je m'engage au moins à tester la formule pour pouvoir partager mon expérience. Ça se peut que, tu sais, puis je pense qu'on va tout seul dire là, ça se peut qu'à un moment donné tu te fais comme, ah non, c'est vraiment pas ce que j'ai besoin présentement puis ça ne t'allume pas puis ça ne te donne pas le feu que tu cherches puis ça, ça atteint ton énergie. Puis ça, je pense qu'on doit se donner le droit de dire, OK, des fois, tu sais, oui, c'est le nouveau programme, mais ça ne marche pas pour moi présentement. Ça, ça reste super important, mais pas nécessairement d'adopter l'idée de juger avant de tester. Ça serait ça mon conseil. Je pense que l'authenticité est vraiment la clé du succès là, de partager tes émotions vis-à-vis ça puis probablement que ton avatar va se reconnaître aussi puis de voir que toi, tu l'as essayé puis comment tu as les impressions que tu vas partager vis-à-vis ton essai par la suite puis peut-être que la personne, elle, dans ce que tu vas écrire, bien, elle va se retrouver dans la situation contraire puis que ça peut l'intéresser quand même puis elle va dire comme, ah bien, elle, ça ne fait pas que c'est un horaire, mais moi, oui, puis elle va venir te poser une question parce que tu en as parlé, tu sais. Je pense que c'est ça, c'est de le partager malgré tout puis de, tu sais, parce qu'il y a des gens puis on parle d'avatar, tu sais, oui, on va attirer des gens qui nous ressemblent, mais tu sais, moi, j'ai des filles dans mes clientes qui n'ont pas fait Let's Get Up, j'ai une gang qui ont commencé, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais ça ne m'a pas empêchée d'en parler quand même, tu sais, fait que je pense que c'est important de maximiser les lancements pour chaque truc puis d'en parler puis après ça, bien, c'est ça, l'authenticité, ça reste la clé, là, fait que je dirais quand même, ça ne veut pas dire que si toi, ça ne t'intéresse pas que, tu sais, ta voisine, ta soeur, whatever, elle, elle pourrait vraiment être allumée puis juste de partager les vidéos promotionnelles puis d'inviter les gens privés, tu sais, comme moi, ma façon d'inviter, je ne vais pas inviter les gens en disant je m'en vais le faire avec toi, tu sais, je ne planifie pas le faire tout de suite et on va voir comment les choses se placent pour moi mais c'est sûr que, tu sais, j'ai commencé à en parler dans mes groupes, personnellement, moi, je suis super enthousiaste, là, je pense que Mélissa aussi, elle a pas mal hâte, en fait, Mélissa est dans le groupe de groupe. Mais, tu sais, c'est aussi de jamais oublier de, oui, partager ton enthousiasme d'avoir un programme misé sur la valeur de tout l'ensemble qu'on a à offrir, notre solution totale, comment le fait de t'entraîner à la maison, c'est facilitant pour toi, qu'est-ce que ça a changé à ta vie, ta transformation parce que, tu sais, oui, tu peux miser sur un programme mais avant tout, tu sais, je pense que c'est important aussi de, de répondre aux besoins de la personne là où se situe, tu sais, puis de proposer un défi et peut-être pas nécessairement juste un programme. Oui, moi, ça reste comme ça dans mon processus d'invitation personnel, je fais toujours la même chose, j'invite la personne en général où on communique ensemble où, tu sais, je parle de mon gym virtuel, moi, c'est le langage que j'utilise puis quand les gens sont intéressés, la première chose que je leur demande qu'on partage dans le processus d'invitation, c'est OK, parfait, ça va me faire plaisir de donner plus d'infos mais peux-tu nous parler de toi? C'est quoi tes objectifs actuels? Qu'est-ce que t'aimerais accomplir en entreprenant ce processus-là? On se jase, tout ça, je pose des questions, je pose des questions, je définis ses objectifs, je lui demande combien de temps elle est prête à mettre dans son entraînement. Tu sais, quand on a lancé ADD Obsession dans une couple d'années, là, c'est des entraînements d'une heure, c'est pas fait pour tout le monde, tu sais, puis c'est correct mais il faut en parler quand même, on en parle quand même mais tu sais, c'est pas parce que la trousse est en promo que je vais pousser une trousse, là, tu sais, c'est ce que la personne a besoin puis j'ai des filles qui font 21 Day Fix, qui vont faire la Clean Week pendant qu'on a des lancements de nouveaux programmes, c'est pas ça qui compte. Fait que moi, je pose ces questions-là, leur niveau de fitness, leur goût personnel, où est-ce qu'elles en sont dans leur processus, qu'est-ce qu'elles ont fait avant, puis tout ça. Puis je fais toujours une proposition de deux, trois programmes. Il y en a qui proposent aussi comme Beachbody on a man, ils vont dire, écoute, t'as une panoplie. Moi, je vais quand même proposer des programmes spécifiques avec des résumés, un programme de 30 minutes qui est pour débutant intermédiaire qui va miser sur la musculation et le cardio. Voici mes top trois suggestions selon ce que tu m'as parlé. Prends le temps de visionner les vidéos promotionnelles, les vidéos qu'ils partagent, puis reviens-moi. Je vais remettre tout le temps ça dans les mains de la personne. Je pense que c'est là qu'on ne sent jamais qu'on est en train de pousser qui que ce soit parce que la personne est en prise de décision puis elle fait comme « Ah, ça, ça m'intéresse. » Fait que je pense qu'on a donné pas mal du jus sur ta question, mais c'est vraiment une bonne question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Autre chose? Je pense que ça... Puis écoutez, les lancements, il n'en manque pas. On a plein de choses qui s'en viennent. On a le Chikology en France la semaine prochaine qui est un gros lancement. Ensuite, on a le Cookies and Cream qui arrive le 22 juin. Ensuite, on a le programme de... Fait que je pense que des fois, c'est d'y aller une étape à la fois, mais n'ayez pas peur de parler de toutes ces opportunités-là puis via vos communautés en ligne aussi, comment vous organisez ça. Moi, je finis toujours par... Puis j'invite aussi en privé. J'en parle à tout le monde puis ça revient entre les mains. Je me dis, au moins, j'ai fait ma job. Puis il y a une phrase qui m'a marquée beaucoup dans mon parcours qui m'a dit, si toi, tu n'invites pas quelqu'un, bien cette personne-là va se faire inviter par quelqu'un d'autre. Fait que ne sois pas frustrée si tu entends que ta voisine, elle a signé avec tel ou tel coach si toi, tu n'en as jamais parlé de ta solution. Fait que c'est notre responsabilité d'aller en parler. Puis sur ça, je pense que ça fait 50 minutes qu'on parle, c'est le temps d'aller inviter. Right? Bien. Merci tout le monde. On va partager l'enregistrement puis on se reparle bientôt puis bon lancement de business. Ciao. Merci. 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 Merci.